– RTL Matin avec Thomas Soto et Amandine Bégaud, 7h10h. – Et c'est parti pour le show, et c'est parti pour le show… – Ce matin, on a décidé de pimper un peu tout ça. Le show, ce sera cet après-midi à partir de 15h à l'Assemblée Nationale, ce discours de politique générale. – Vous l'avez l'image de Michel Barnier qui danse ou pas là ? – Ce sera… Non, ce sera l'un des temps forts du jour, ça c'est sûr, show ou pas, pour en débattre et surtout essayer de voir à quoi il faut s'attendre. François Langlais et Philippe Martinez sont ce matin face à face, c'est notre duo du mardi. Rebonjour à tous les deux. François, d'abord, qu'est-ce que vous en attendez de ce discours ? Une clarification ? – Une ligne claire pour régler le problème du déficit qui est quand même le sujet économique central du moment. Une ligne claire, ça veut dire justement un partage entre les hausses d'impôts, où il semble que ça soit dans le tuyau. Et puis, les coupes budgétaires ou la réorientation de dépenses de l'État qui ont complètement débordé dans les années récentes. Donc là-dessus, il faut quelques chiffres et quelques dates. – C'est-à-dire des échéances ? – Oui. – Du concret ? – Oui. – Philippe, vous en attendez quoi, vous ? – On va rêver un peu de la justice sociale et de la justice fiscale. C'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement de rééquilibrer le taux d'imposition en faveur des moins aisés et taxer plus les fortunés. Je reprends les propos de Michel Barnier lors d'une interview. Donc plus de justice fiscale et puis de la justice sociale. Parce que, quoi qu'en disent certains, la première question qui préoccupe les citoyens et les citoyennes de ce pays, c'est quand même le pouvoir d'achat, les salaires et les pensions. On fait beaucoup de publicité sur la revalorisation des petites pensions. C'est 850 000 personnes qui sont concernées sur 17 millions de retraités. Vous voyez, le pourcentage est faible. – Vu le contexte, on l'imagine mal à lancer des coups de pouce, même si c'est en faveur des moins aisés, non ? C'est très naïf peut-être de ma part. – Croissance quasi zéro, déficit abyssal, il y a eu mieux. Pour les coups de pouce. De ce point de vue, ça serait même aventureux de se lancer dans une nouvelle dépense publique. – Non, non, mais après, c'est... Pardon, comment on répond, moi, ce que je considère comme le résultat du vote des européennes et des législatives ? Y compris pour bon nombre d'électeurs du Rassemblement national. L'année 2023 a été marquée par une forte mobilisation sur les questions de retraite, démobilisation sur les questions des salaires. S'il n'y a pas de réponse sur ces sujets-là, je crains que le mécontentement et la colère augmentent encore plus qu'il n'est. – Il y a d'ailleurs un appel à manifester aujourd'hui pour la CGT, un peu partout dans le pays. – Pas que la CGT. – Pas que FSU également et des organisations étudiantes, mais pas tous les syndicats non plus. À 15h, vous serez dans la rue à manifester ou devant la télé, vous ? – À 14h, je serai dans la rue. Et puis, j'écouterai les commentaires sur RTL de ce qu'a dit le Premier ministre. – Ça, c'est une très bonne chose. Mais donc, c'est d'abord... – C'était facile. – La priorité pour vous, elle est dans la rue, Philippe Martinez. – Je pense qu'évidemment, les exigences qui se sont manifestées, c'est le cas de le dire, en 2023, elles sont toujours sur la table. Et il y a besoin d'y répondre. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. – Bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Maintenant, il faut y aller, il faut se lancer. Imaginez, il est 15h, vous êtes au pupitre, François Langlais. Monsieur le Premier ministre, François Langlais, on vous écoute pour votre discours... – La parole est à monsieur le Premier ministre. – Votre discours de politique générale, monsieur le Premier ministre. – C'est lourd pour mes frères épaules. Écoutez, il me semble que, ce que je vous disais à l'instant, la question clé, c'est d'empêcher que toutes les marges de manœuvre de l'État soient dévorées très rapidement, par une dette qui a perdu toute modération. On est dans une espèce de boule de neige, on sait ce que ça a donné, parce qu'on a vu des exemples récents autour de nous. Il faut éviter ça, et il faut réparer, justement, l'incroyable incurie des trois dernières années. C'est ça le sujet, c'est à ça que je m'attèlerai. Alors, après, impôts ou coupes ? On en a parlé tout à l'heure. Je pense que les impôts, on a une marge de manœuvre très faible, parce que, quoi qu'en dise Philippe Martinez, on est au niveau d'imposition le plus élevé du monde. – Mais on coupe dans quoi, alors, s'il faut couper ? – Écoutez, il ne s'agit pas de... Il y a des choses évidentes. Vous regardez l'évolution des arrêts de maladie, l'évolution des transports sanitaires. On est sur des courbes de croissance qui sont complètement délirantes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas contrôlé. Il ne s'agit pas de supprimer l'arrêt de maladie aux gens qui sont malades. Mais il s'agit simplement d'aller voir les 7000 médecins qui en prescrivent un peu trop et de leur dire, les amis, doucement, d'aller voir les gens qui sont en arrêt de maladie pas contrôlés depuis des mois et de leur dire, au boulot ! Bon, c'est des choses de bon sens. – Mais ce n'est pas résiduel, ça, par rapport au problème de l'hôpital, par rapport au problème de l'éducation nationale ? – L'hôpital, Thomas, on en a parlé il y a quelques semaines à ce micro-même, plus de 40 milliards ont été dépensés, normalement pour désendetter les hôpitaux les plus en difficulté. Ça a été fait en dépit du bon sens. C'est-à-dire qu'on a donné plus à ceux qui y avaient déjà et pas assez à ceux qui en avaient besoin. Au total, le nombre d'hôpitaux surendettés repart à la hausse après 40 milliards. – Donc on dépense mal l'argent. – Mais oui, idem pour les augmentations de salaire, elles sont tout à fait justifiées dans l'hôpital. Mais il n'y a pas eu de contrepartie en termes d'organisation. Les personnels vous disent exactement la même chose qu'il y a trois ans. C'est-à-dire qu'on s'ouvre de l'administration, de la difficulté de ne pas pouvoir faire ce que l'on devrait faire pour les patients. – Monsieur le Premier ministre de l'Anglais, la parole à l'opposition. Vous votez la censure du Premier ministre de l'Anglais. Philippe Martès, est-ce que je vous ai vu haucher de la tête ? – Je ne sais pas si je vote la censure, mais en tout cas, vous pensez bien que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que... D'ailleurs, à chaque fois qu'on pose la question, alors pas forcément à François Langlais, mais aux politiques en général, où est-ce que vous faites des coupes budgétaires ? Dans les services publics, ils ne s'avancent pas trop. Parce que oui, on va donner moins de moyens à l'hôpital ? – Non. – Non. – Inaudible. – Donc oui, il faut, par contre, recruter à l'hôpital. Recruter, revoir ce qui a causé les déficits de l'hôpital. Par exemple, la tarification à l'acte, la fameuse T2A, qui a fortement perturbé. Mais je pense qu'il faut, je l'ai dit, il faut plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et puis, ne pas abandonner le sport. Vous voyez, on parle de réduire le budget du sport après les Jeux Olympiques, ne pas réduire le budget de la culture, parce que c'est important la culture, j'en ai parlé tout à l'heure, dans le cadre de l'éducation. – Mais quand c'est grave, est-ce qu'il ne faut pas renier un petit peu sur ces dossiers-là ? – Mais il faut, plutôt que de renier, il faut premièrement prendre là où il y a de l'argent, ça c'est évident. Qu'il y ait des réorganisations, moi je ne suis pas contre, à condition que ce soit les salariés qui en discutent, et qu'il n'y ait pas un genre de verticalité où on reçoit une note de service qui met complètement à mal l'organisation du travail, la santé de ceux qui travaillent, parce que les décisions, elles sont toujours verticales, et le monde du travail n'a jamais son mot à dire sur les organisations. – En ce moment, sur la culture, un mot, un exemple de coupe évident, mais le secteur est complètement subventionné pour des tas de bonnes raisons. Bon, ok, c'est l'exception culturelle française, très bien. Parallèlement, on met en place un pass culture, on donne 300 euros à tous les jeunes, quels que soient les revenus de leurs parents, quels que soient les revenus de leurs parents, à charge pour eux de dépenser où ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent des mangas. Les copains, est-ce que c'est sérieux ? Enfin, on parle de culture, donnons plutôt de l'argent aux profs pour qu'ils emmènent leurs élèves au théâtre. – Pardon François, mais un jeune qui lit un manga ou une bande dessinée, c'est un jeune qui lit. Après, la question, il faut-il le donner à tout le monde ? – Pour l'argent public, Thomas, c'est aux parents d'organiser ça ? – Il ne faut pas empêcher les jeunes de lire, mais je suis d'accord pour une fois avec François Langlais, il faut peut-être mieux cibler les pass cultures plutôt que de donner l'argent à des grandes entreprises qui vous livrent de la culture et qui ne payent pas leurs impôts en France. Par exemple, je ne ferai pas de pub. Donc, par exemple, pourquoi ne pas cibler la culture sur la lecture, le théâtre, le cinéma et pas sur des parcs d'attractions qui parfois remettent en cause l'histoire de France ? – Juste d'un tout petit mot, ce matin, Laurent Wauquiez sur RTL a dit « Nous, on va faire une liste de propositions qui permettent de faire 30 milliards d'euros d'économie. Est-ce qu'il faut que tous les partis, tous les acteurs de la vie, que ce soit les syndicals, patronats, fassent comme ça ? Donnent une petite liste avec 30 milliards d'euros d'économie. – Ce ne serait pas une nouvelle méthode, une nouvelle façon de Philippe Martinez ? – Oui, oui. – Ça s'appelle la concertation, vous allez me dire. – Oui, enfin, la concertation, il n'y a pas que certation. Vous voyez ? Parce que les syndicats le font, ça. D'ailleurs, les syndicats ont été reçus par Michel Barnier la semaine dernière. Donc, ils ont dû y aller. En tout cas, moi, je connais un syndical qui y a été avec beaucoup de mesures. Après, il ne suffit pas de dire « Bonjour, ça va ? C'est bien ce que vous nous emmenez ? » et puis faire le contraire. Il y a un problème de dialogue dans ce pays. – J'ai un petit peu le temps, quand même. Moi, j'ai quand même une question, parce que je vous entends… – Il a quand même un peu d'expérience, sans vouloir… – Oui, oui. – Hein ? – Mais il est Premier ministre depuis 15 jours, il a un peu d'expérience du pouvoir. – J'ai une petite question. Qu'on réduise les dépenses, qu'on augmente les impôts, est-ce que la conséquence, c'est que tous les Français, ceux qui nous écoutent, y compris les plus défavorisés, vont vivre moins bien ? Est-ce que c'est ça qui nous attend de manière inéluctable et inexorable ? – Sur le court terme, ça veut dire forcément, dans un cas comme dans l'autre, des sacrifices. Pas pour tous les Français, justement. C'est là où la politique intervient. C'est qu'on peut faire peser davantage sur certains que sur d'autres. Mais aujourd'hui, une part du revenu des Français provient de transferts. Donc, si vous diminuez les transferts, soit que vous preniez des impôts, soit que vous coupiez les dépenses, ça fera un peu moins. C'est ponctuel. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est la difficulté qu'on a en France à se projeter au-delà de l'échéance immédiate. Mais derrière, ça peut aller beaucoup mieux. – Vous restez bien sûr avec nous. Ce débat de... Ce discours, pardon, de politique générale, comme vous le faisiez remarquer, Philippe Martinez, il sera décortiqué dans RTL Soir autour d'Yves Calvi ce soir, bien sûr. On va parler foot, tiens. Comment faire sans grisou ? C'est un peu triste, non, quand même, Philippe Martinez ? D'un mot. Oui ? C'est bien de prendre sa retraite à 33 ans. – Ça, c'est votre rêve. – Allez, à tout de suite. Il est 9h29. – Antoine Griezmann, pénalty, on est ensemble. RTL Matin jusqu'à 10h. RTL Matin avec Thomas Soto et Amandine Bégaud, 7h10h. – Antoine Griezmann, he's the man, he's the man. – Ah là là là, le coup dur. La terrible nouvelle pour l'équipe de France. Antoine Griezmann a donc annoncé sa retraite sur les conseils de Philippe Martinez à 33 ans. Et comme on est 67 millions de sélectionneurs en France, on en a choisi trois. Philippe Martinez, François Langlais, auquel on peut ajouter Florian Gazan ce matin. Ça vous fait quoi, le départ de Griezou ? Philippe Martinez ? – C'est toujours triste de voir un si grand joueur quitter la scène internationale, même si certains à Madrid auront la chance de continuer à le voir. – Alastair Tico. – C'est quand même quelqu'un qui est parti d'un petit club, d'une région qui est partie en Espagne et qui a fait le début de toute sa carrière pratiquement en Espagne et qui est arrivé en équipe de France. Rien que pour ça, il faut lui tirer son chapeau. – Jean Gazan, vous le grand fan de foot ? – Oui, ça fait bizarre parce que d'abord, on ne s'y attendait pas, même si on avait vu depuis quelques temps qu'il se sentait un peu, c'était un peu le mal aimé de Claude François, on sentait qu'il était un peu moins bien dans ses chaussures. – 33 ans, c'est assez jeune, il aurait pu continuer. – Largement, quand on le voit jouer dimanche dans le derby contre le Real Madrid, il est encore en pleine forme. C'est juste que je pense que cette équipe de France ne lui ressemble plus. Tous ses copains sont partis au fur et à mesure, les Lloris, les Varane, les Giroux. Là, c'est une page qui se tourne et je trouve que c'est un peu triste. Je trouve qu'on était un peu ingrat ces derniers temps avec… – Ils méritaient mieux comme sortie quand même qu'une historie inspirante. – Oui, globalement, ils ont du mal à sortir nos bleus finalement. Généralement, on leur glisse un bouquet de fleurs au début d'un match au mieux et sinon, il ne fait pas grand-chose. Il faut rappeler, comme Griezmann, ses 137 sélections, il était à 9 sélections du record du Golloris. – Quatrième meilleur buteur, c'est ça des deux ? – Oui, quatrième meilleur buteur et puis un joueur monstrueux. Il a quand même marqué les années 2010-2020 de l'équipe de France. – On a aussi avec nous le Fabien Barthès de l'économie. – On va l'embrasser sur le crâne. – Écoutez Thomas, je m'incline devant le savoir de mes deux compères. Je note quand même que c'est un moment où une génération s'en va, on est toujours inquiets pour savoir si elle va être remplacée. En réalité, elle l'est toujours. Il y a visiblement une pépinière qui fonctionne bien. Bienvenue, bienvenue au nouveau. Bravo aux anciens et bienvenue au nouveau. – Et alors moi qui ne suis pas grande, spécialiste de foot non plus, mais vu de l'extérieur, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il n'est pas comme plein d'autres footballeurs. Griezmann a la ramené. Vous voyez ce côté-là, non ? – Il a ce côté un peu sympa, souriant, bon élève. Trop gentil peut-être aussi dans un milieu où il faut savoir être un petit peu méchant, un peu égoïste. Lui, il ne l'est pas du tout. En équipe de France, ça a toujours été la courroie de transmission sur le terrain, mais en dehors également, à accueillir les jeunes qui arrivaient à mettre de la musique, à ambiancer. Et je pense que, voilà, le football, comme disait Kylian Mbappé, il a changé. Et je trouve qu'il n'est plus adapté aujourd'hui, Antoine Griezmann. Je pense qu'il se retire aussi pour ça. – Philippe Martinez, on a quand même le sentiment que le foot, c'est à peu près, enfin le sport, pardon, c'est à peu près une des dernières choses qui rassemble le pays. Là, on sent, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qu'on aime le foot ou pas, on a tous un petit mot, une petite pensée pour Griezmann. Quand il y a des grands événements, on a vu avec les JO, c'est tout ce qui reste collectifs, souvent, même les sports individuels, il y a quand même la notion d'équipe, on l'a vu durant les JO, c'était le Club France, c'était pas tel ou tel individu. Oui, oui, et puis c'est aussi le fait que des jeunes puissent faire du sport parce qu'ils ont vu un champion, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut aider le sport, notamment les éducateurs dans les plus petits clubs, il ne faut pas que le sport d'élite cache la misère du sport populaire. François Langlais. Non, ce qui me frappe, c'est une réflexion d'observateur de l'économie, mais c'est le domaine dans lequel l'ascension sociale est fulgurante. Il n'y a aucun doute, au fond, sur la qualité de ces joueurs. On se dit, bon, ils partent de très loin, mais s'ils sont là, c'est qu'ils sont vraiment exceptionnels. Et c'est un des rares endroits où les Français le reconnaissent. Dans l'entreprise, vous regardez le patron, les gens se disent, ah ouais, il a eu de la chance, ou bien il a fait une bonne école, ou bien il est né ses revenus sont contestés. On se dit, au fond, il le prend un mois. Pour les footeux, il n'y a aucune contestation, parce que si Mbappé est aujourd'hui au fière moment mondial, c'est parce qu'il a un don exceptionnel. Parce qu'il le mérite, et ce mot de mérite qui parfois n'est pas forcément... Non ? Moi je pense qu'évidemment, il y a des grands champions, mais on ne peut pas résumer le sport, le foot, ou l'hugby, ou d'autres, aux seules personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et les Jeux Olympiques ont démontré tout ce que peut apporter le sport, y compris pour le handicap. Et donc je pense qu'il faut aussi saluer tous ces mômes et ces bénévoles dans les clubs sportifs qui font qu'un jour, il y a un Mbappé qui sort, ou un Griezmann, parce que d'abord, ils ont été dans des petits clubs où il y avait des gens qui parfois donnaient du temps, du temps partiel par exemple. C'est pour ça que, sans faire de grosses parenthèses, travailler moins, ça permet aussi à ce que des gens puissent aller aider dans les clubs sportifs le mercredi après-midi. Les mômes ont besoin d'éducateurs le mercredi après-midi. Vous voyez, c'est une question aussi de société. Il fait la promotion des 35 heures même. Il est fort, il est fort. François Langlais, des 32 heures. Voilà, revoyez vos fiches, vous renvoyez vos fiches, je n'ai pas...